Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui et nous sommes le mercredi 18 octobre 2023. On vient de quitter Bozoul et on se dirige à présent vers Sauve-Terre de Rouergue. Sauve-Terre de Rouergue est un village médiéval au cœur de l'Aveyron. Il est classé parmi les plus beaux villages de France. Sauve-Terre de Rouergue possède un patrimoine architectural remarquable. Le village est entouré de remparts du XIIIe siècle. La porte fortifiée de Saint Christophe est un des éléments les plus remarquables de ces remparts. C'est également un village que l'on appelle une Bastide, car il est entouré de remparts et dispose d'une place centrale, d'un marché et d'une église. Et voilà. Musique Softair de Roerg nous offre une aire de camping-car qui est en fait un ancien camping. Et le stationnement y est gratuit. Musique Les emplacements sont très larges, mais par contre très peu profonds. Pour une fois, nous avons dû nous garer en travers. Bien heureusement, il y a peu de monde à cette époque de l'année. Musique Vous trouverez sur place un bloc sanitaire, avec douche, lavabo et bac à vaisselle. Les douches fonctionnent avec des jetons au tarif de 1,50€. Vous avez également des bornes électriques proches des emplacements, au tarif de 2€ les 24h. Tout ceci est à payer à la mairie ou à l'office du tourisme. La vidange, quant à elle, est relativement facile d'accès. Musique On vous emmène à présent avec nous découvrir ce village. On se trouve ici, devant la page. Dans la porte Saint-Christophe, la plus belle du village, il me semble. Avec la représentation en statue, tout en haut de Saint-Christophe. Musique La place centrale du village est bordée d'arcade. C'est le lieu le plus animé du village. Sauf aujourd'hui, car la plus est invitée à notre balade, ce qui n'est pas des plus agréables. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Au détour des ruelles, on se retrouve devant la maison des patrimoines. Cette maison a conservé son architecture ancienne, avec un escalier en pierre, qui vous mènera au premier étage, à l'ancienne cuisine, ainsi qu'une pièce à vivre de l'époque transformée en salle d'exposition. ... 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 C'est principalement sous les arcades que vous trouverez les quelques commerces du village. On se dirige à présent vers l'église, la Bastille de Collegia le Saint-Christophe. Cet édifice est inscrit au titre des monuments historiques depuis 1999. A l'intérieur, on peut y découvrir un riche mobilier datant du XVIe siècle jusqu'au XVIIIe. On continue cette fois, sous un timide rayon de soleil, notre balade sous les arcades. ... 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 C'est le moment de le faire. On vous dit à très bientôt pour la suite de notre voyage. Bonne balade à tous et à très vite. Bye bye ! ... ... ... ... ... ...